Musique Du soleil, du sable, nous ne sommes pas sur la côte mais sur le stade de la pointe au tampon pour la 4ème édition des jeux de sable. Ce nouvel opus met en avant le beach tennis, beach volley, sandball mais surtout le beach soccer, discipline reine du championnat. Il y a bien eu Paris-plage, donc pourquoi pas tampon-plage aussi et puis ramener le sable un petit peu au tampon parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas la possibilité au moyen de transport de descendre aussi à la plage et puis bénéficier justement et voir en tout cas les équipes que nous avons pour ce tournoi. La mairie met les moyens nécessaires pour faire vivre et entretenir le site. Elle envisage dès l'année prochaine l'acquisition d'une nouvelle sableuse pour retourner le sable. Un moyen de garder le site praticable toute l'année. Le site accueille en effet une douzaine de manifestations de sable par an. Dès la fin du Festi-Sable se mettra en place le championnat de beach soccer, une structure de qualité unique dans l'île. Le site est magnifique, il n'y a aucun site comme celui-là en France métropolitaine. A mon avis, on doit être la seule ville à proposer un site avec 1000 places assises fixes et un terrain de beach qui fait de 50 mètres par 45. Donc ça n'existe pas à la Réunion. En métropole, il n'y en a pas non plus au niveau de la structure. En plein essor, le beach soccer réunionnais a attiré plus de 500 marmailles pendant les premières journées du Festi-Sable. Le Festi-Sable tamponnait une réputation mondiale. Il fait partie de la sélection du monde de beach soccer. Un prestige à hauteur des invités, Angleterre, France, Maurice ont fait le déplacement pour affronter l'élite locale. Pour la première rencontre France-Réunion, l'équipe locale s'est donné tous les moyens pour disputer ce match. La ville du tampon, pour la sélection de la Réunion, elle a mis en place tous les lundis soirs, pendant plus d'un mois, le stade à disposition, plus les week-ends. On a dû faire à peu près une dizaine d'entraînements, ce qui nous a permis de se préparer au mieux pour ce tournoi international. L'équipe de France est dotée de plusieurs atouts. Le numéro 9, Mickaël Pagis, bien connu des fans, mais aussi le numéro 7, Jérémy Basquez, notre gale à court. Comme il y a une préparation à faire, une saison ou non, donc on est là pour travailler nos gars, mais faire un beau jeu ce soir. Dès le début du match, la tension est palpable. Les actions sont rapides, spectaculaires, un vrai régal pour le public. Il y a de la qualité, il y a de belles choses qu'on a pu voir dans ces deux premiers tiers temps. Il y a un esprit aussi qui est intéressant, on essaye de jouer, on essaye de progresser, d'échanger, et tout ça, c'est une bonne chose pour le Beach Soccer. Le grand match entre l'Angleterre et la France, c'est quelque chose d'exceptionnel. Mais déjà, demain, il y aura un nouveau match, Angleterre contre Maurice, et ensuite on terminera. Donc c'est une bonne chose. Et moi, je découvre en même temps le Beach Soccer. Je suis à la Réunion pour découvrir le Beach Soccer. Le rendez-vous est pris pour les amoureux du Ballon Rouge.